Voici maintenant la troisième partie de notre journée d'études. Nous accueillons Esther Pineda, qui est aussi organisatrice de cette journée et qui exerce une double activité professionnelle, comme vous l'avez peut-être lu. Elle est artiste, concertiste, pianiste et professeure dans un conservateur de la ville de Paris. Donc elle termine actuellement sa thèse, son bonne université, en co-direction avec R.D. Plattel, à l'université de Caen, et ici en co-direction avec R.D. Plattel, ici sous la direction de François Moudurel, puis maintenant de Philippe Lalitte. Donc sa recherche en musicologie explore aussi avec la psychologie cognitive les processus cognitifs qui sont impliqués dans l'écoute intérieure et la représentation interne de la musique. Nous trouvons ici des liens possibles avec ce dont a parlé Andrea Alpern ce matin. Et donc elle souhaite montrer comment ces connaissances, qu'on les interprète, pourraient leur permettre de mieux dominer certaines situations pédagogiques. Donc elle va nous parler notamment ici du profil de certains musiciens, comment le profil particulier de certains musiciens pianistes, en lien avec les œuvres qu'ils jouent, peut leur permettre de dominer une interprétation, d'aboutir à une interprétation performante, et elle observe, étudie ces processus cognitifs qui mènent à la réalisation d'une interprétation aboutie. Je lui laisse la parole. Merci Marie. Je vais vous parler d'inétude, avec un micro, ça va aller mieux ? Bon, voilà, pour ça je n'ai pas forcé la voix. Je vais vous parler d'inétude exploratoire, conduite dans le contexte de mon travail doctoral. Le thème de ma thèse, c'est l'écoute intérieure et l'interprétation pianistique dans une approche phénoménologique et cognitive, dans le cadre, comme on vient de vous dire, d'une co-direction entre l'université, Sorbonne-Université et l'Université des camps. À la croisée de la musicologie et de la neuropsychologie cognitive de la musique, ma recherche va établir un dialogue permanent entre une approche musicologique et une approche cognitive. Alors, comme on le voit déjà aujourd'hui et comme vous le savez tous, la musique est un sujet très très présent dans les recherches actuelles. Et, bon, c'est probablement parce que la musique est structurellement et émotionnellement très riche, mais aussi parce qu'elle permet d'explorer des dimensions créatives, relationnelles et sociales. Encore plus, très important, des travaux, portent, en cognition musicale, évidemment, portent sur la perception de la musique et de ses effets sur l'auditeur, que ce soit au niveau de la reconnaissance de certains éléments, comme le timbre, le rythme, la forme, que ce soit au niveau des aspects audiomoteurs ou au niveau émotionnel, comme nous l'avons vu aussi ce matin. En revanche, il y a beaucoup moins d'études qui se placent d'un angle de celui qui produit de la musique, c'est-à-dire à partir de la pratique musicale. La pratique musicale implique des processus qui sont très complexes et qui font appel à nos capacités cognitives, la perception, le raisonnement, la mémoire, l'attention, dans leur globalité. Alors, à partir de deux questions préalables, de quelles sont les capacités cognitives qui sont impliquées dans l'écoute intérieure des musiciens et de quel est le rôle des contenus mnésiques et des marqueurs émotionnels de la mémoire dans l'écoute intérieure, préalable à l'exécution instrumentale, on peut émettre ces deux hypothèses que l'écriture musicale exerce une forte contrainte sur la manière dont les œuvres musicales sont restituées et aussi que le profil cognitif du musicien est une variable très importante qui entre en jeu. Alors, à partir de ces hypothèses, nous avons déterminé les objectifs suivants. Analysé sous des angles multiples, mais étroitement imbriqué, les processus cognitifs qui sont impliqués dans l'écoute intérieure, dans l'élaboration d'une interprétation pianistique, je dirais aussi musicale, mais mon étude, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, a été faite auprès de pianistes. Un deuxième objectif, ce serait de spécifier les relations fonctionnelles entre l'activation et l'intégration à travers les mécanismes de la mémoire et les mécanismes perceptives pour ensuite voir comment ces processus s'articulent en fonction d'un échantillon d'œuvres relevant de différents types d'écriture musicale. à notre objectif, pouvoir évaluer la relation avec les profils cognitifs des musiciens et pour, in fine, pouvoir montrer ou avoir des éléments de réponse qui pourraient nous aider à comprendre certaines situations d'enseignement-apprentissage. Je souhaiterais tout d'abord préciser la définition que nous donnons au terme d'écoute intérieure. Parce qu'en général, quand on parle d'audition intérieure, plutôt, donc écoute, mais comme ce matin, les travaux qui nous ont été montrés par André Alpern, on fait référence surtout à la capacité d'écouter le son dans sa tête, c'est-à-dire l'écoute sans qu'il y ait une production de son. Le son physiquement n'est pas présent. Or, la notion d'écoute intérieure, telle que nous la proposons, correspond à la représentation mentale de la musique dans un sens plus large, c'est-à-dire qu'elle serait intimement liée à l'expression artistique et qui renvoie aussi à la notion de pensée musicale. Alors, quelque chose de très important, c'est qu'avant de jouer, très important dans la pratique, je précise, avant de jouer, il s'impose à l'interprète un moment d'évocation, de l'action à réaliser, comme une prédiction de l'acte et de ses conséquences. Cette étape va entraîner un choix parmi des modèles de comportement qui se sont enrangés pendant l'expérience et qui sont en grande partie construits au fil des apprentissages et des répétitions. Alors, ce moment ou temps préalable d'anticipation constitue un phénomène psychique très important, fondamental, qui traduit la volonté de jouer, d'exprimer une idée musicale et qui ne se limite pas uniquement au son. Alors, selon notre approche, on pourrait définir l'audition intérieure comme une représentation mentale interne de l'œuvre qui est le résultat des données perceptives et émotionnelles qui constituent un acquis cognitif qui peut s'actualiser à souhait. Alors, de nature éminemment multimodale et associative sur le plan cognitif puisqu'il y a les représentations visuelles, motrices, auditives. Ces représentations mentales constituent les différentes composantes de l'écoute intérieure. Ces composantes ou modalités perceptives sont associées et à l'interaction permanente avec d'autres ressources cognitives comme le raisonnement, les émotions et la mémoire. Et sans oublier que ces composantes vont être interdépendantes avec le schéma moteur d'un point de vue fonctionnel. Alors, la question du corps est donc intimement liée à la question du sens, du sens musical. À tel point qu'il serait impossible de saisir le sens musical si l'expérience de la musique n'était pas incarnée. Comme l'affirme Mark Lehmann, ni uniquement physique ni purement mental, le mouvement corporel nous fournit des schémas permettant de déployer et articuler la médiation entre notre esprit et notre environnement physique. La mémoire va jouer donc un rôle fondamental dans l'articulation de ces processus cognitifs et occupe une place très importante dans notre recherche. Sans rentrer trop en détail, je vous ai mis ici une diapo avec les différentes mémoires et comment elles sont activées dans le cadre concrètement de la musique. et uniquement souligner que dans la pratique musicale, évidemment, il n'y a pas une, mais plusieurs mémoires comme pour tous, mais que ces aspects de la mémoire, j'en ai pris quelques-uns uniquement ici dans la partie en bleu, ces aspects de la mémoire vont se conjuguer d'une manière, vont s'associer d'une manière différente selon que l'on joue par cœur, que l'on joue avec une partition, sans partition, qu'on soit dans le cadre d'un déchiffrage ou dans le cadre de l'improvisation. Après ces aspects un peu plus d'ordre général, je vais vous parler alors plus en détail de l'étude que nous avons conduite auprès de ces pianistes professionnels dans l'objectif d'analyser l'élaboration d'une interprétation par cœur. On parle dans le contexte de la musique occidentale, musique classique et avec le support d'une partition. Alors en particulier, l'étude vise à mettre en lumière le caractère associatif des représentations mentales en termes de la musique et voir comment ces processus s'articulent en fonction d'un échantillon d'œuvres relevant de différents types d'écriture comme je vous ai dit avant. Alors, nous avons utilisé les moyens de collecte des données qui ont déjà été validés par différents auteurs comme Chaffine et collaborateurs, Ericsson, Imre, etc. qui constituent un protocole avec des séances d'enregistrement qui sont suivies de verbalisations après avec des entretiens réflexifs conduits par un observateur. Concrètement, comme vous l'avez ici, il s'agit, et je souligne la question de l'interprétation par cœur, d'entretiens avant juste pour collecter certaines données. Je vais vous montrer un peu plus en détail les points de vue aussi de la population et de la méthodologie. Alors, nous avions un groupe de six pianistes professionnels étant engagés aussi bien dans la pratique active de concert que dans l'enseignement avec une palette d'âge assez large entre 22 et 69 ans ce qui équivaut à jusqu'à une cinquantaine d'années de carrière professionnelle et du point de vue de la méthodologie, c'est une approche phénoménologique avec des entretiens semi-guidés et nous avons complété la procédure avec le dispositif avec quelques épreuves psychométriques notamment au niveau de la mémoire de travail. Pour développer ce travail, nous avons mis en place le dispositif d'observation suivant. c'est un dispositif avec des oeuvres censées représenter des situations de type qui sont souvent rencontrées par l'interprète au moment de jouer. Par exemple, je vais vous montrer également les partitions, un exemple des partitions qui sont dans le corpus des pièces. à la simple lecture de la partition où vous pouvez avoir l'intuition que l'interprète ne sera pas confronté à la sollicitation des mêmes aspects cognitifs que ce soit avec par exemple une écriture imitative à deux voix comme c'est le cas du début de la toccata à mi mineur de Bach ou dans le prélude de Radmaninov avec énormément de déplacements et une difficulté sur le plan moteur ou deux pièces du XXe siècle après assez éloignées entre Debussy et Takemitsu mais qui s'éloignent déjà du langage tonal et qui peuvent solliciter beaucoup plus peut-être ou faire appel à une autre temporalité. Alors pour écouter juste à titre d'exemple des brèves extraits par exemple la pièce de Bach une pièce d'écriture mélodique harmonique comme par exemple celle-ci Alors voici l'exemple de la partition que vous avez vue tout à l'heure de Rachmaninov et finalement cette pièce de Takemitsu je crois une pièce de la pièce Voilà, pour vous donner un petit peu un exemple d'à quoi ça correspond au niveau des difficultés ou des ressources qui seraient mobilisées pour les pianistes jouant sur le répertoire. Alors, juste peut-être préciser que ce choix de pièces est un dispositif qui nous semble pertinent dans le cadre de notre étude, mais il ne s'agit en aucun cas des catégories stylistiques, mais des situations pianistiques type, c'est-à-dire vraiment un échantillon qui pourrait montrer des situations qui sont très couramment rencontrées par un pianiste, mais en aucun cas des catégories stylistiques, ni du point de vue de la forme. Alors, comment se construit la représentation mentale de la pièce, puisqu'ici il s'agit de l'interprétation de pièces par cœur ? Il est important de souligner que l'image globale de l'œuvre va être le résultat, comme Nathies disait, d'une image formelle, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la partition, qui vient de l'écrit, et avec une image artistique, qui va être la manière dont l'artiste va transformer, on va filtrer tous ces éléments qui sont au départ cette image formelle qui vient de la partition. En fait, il parlait d'un langage interne ou externe de la musique, par rapport à ça. En tout cas, j'ai voulu ici illustrer le fait que, pour arriver à cette image globale, la représentation va être le résultat d'un processus d'intégration progressive de différents éléments. Cette liste n'est pas exhaustive, d'où l'etc à la fin, et il n'y a pas une hiérarchie, forcément, c'est-à-dire qu'un interprète peut parfaitement faire des choix esthétiques, au moment où il déchiffre déjà une partition, c'était juste pour illustrer le fait qu'il y aura des couches d'informations qui vont se superposer progressivement dans le temps pour arriver à un moment d'intégration de tous ces éléments pour constituer cette image globale, la représentation mentale d'une pièce pour l'interprète. Alors, c'est dans les entretiens que les sujets qui ont participé à cette étude nous ont parlé de leur mode de fonctionnement dans les processus d'élaboration et d'intégration qui correspondent aux étapes de travail qui ont déjà été décrites par Schaffin, par Erickson aussi. Pour vous donner quelques détails, le premier entretien préalable au jeu prétend recueillir des données très générales sur la personne, mais aussi sur le parcours de formation, notamment quels ont été les premiers modes d'apprentissage par la lecture d'oreille, aussi sur le parcours professionnel de la personne et aussi le contexte culturel et familial. Mais, comme vous voyez, des questions assez générales. Pour ensuite, dans l'entretien qu'il passe après l'exécution par cœur des pièces, d'abord un retour d'expérience très très libre sur comment ça s'est passé, comment ils se sont sentis, des choses qui peuvent émerger sans que les questions de l'observateur puissent avoir une incidence sur la réponse, mais ensuite, on va déjà passer à des questions semi-guidées sur les méthodes de travail, les aspects qui sont automatisés, les aspects qui restent conscients, parce qu'évidemment, dans ce processus d'intégration que j'ai montré juste avant, tout ne restera pas conscient dans l'image globale de la pièce. Il y a des choses qui vont être, on va dire, manipulées consciemment par la personne et d'autres qui font partie des automatismes, surtout s'appuyant sur la mémoire procédurale. Alors, plusieurs études de cas ont déjà mis en évidence l'importance des marqueurs d'interprétation ou de performance cure par des solistes très expérimentés, comme c'est le cas d'une étude de Chaffin et de Imre, de Crawford et de Lisbois également, de Tania Lisbois. Ces marqueurs opèrent comme points de repère et peuvent être décrits comme une forme de balisage du parcours d'une pièce musicale. Ils sont définis par le musicien pendant les séances de travail et viennent ensuite à l'esprit plus ou moins automatiquement pendant une interprétation par cœur. Ces points de repère vont en fait constituer une sorte de fil conscient que l'interprète peut utiliser pour diriger l'attention vers différents aspects qui sont liés à la construction et à l'interprétation de la pièce. Alors, comme je vous ai dit, certains vont passer dans un seuil, disons, de mouvements automatisés, mais d'autres sont vraiment gérés de manière volontaire et nous donnent quand même aussi un renseignement sur la conception qu'ils ont de la pièce. Du coup, nous avons recueilli aussi toutes ces annotations et dans cet angle d'approche, nous avons d'abord établi trois catégories, comme vous voyez ici, de structure, technique et expression. C'est-à-dire une catégorie d'annotation qui relève de la structure, plutôt que ce soit sur des aspects de la mélodie, du phrasé, de l'harmonie. Une autre catégorie qui serait un rapport avec des éléments expressifs, les nuances dynamiques, timbres ou métaphores liées à la pièce. Et aussi, une autre catégorie avec des aspects beaucoup plus liés à la technique. Alors, vous pouvez voir ici un exemple d'annotation par rapport à trois pièces qui font partie du dispositif. Et comme vous pouvez observer, par exemple, il y a beaucoup plus de données ou d'annotations qui se réfèrent à la technique dans la pièce d'Arat Maninov que des indications qui se réfèrent à la structure. De la même manière, pour la pièce de Debussy, les annotations étaient beaucoup plus riches en ce qui concerne l'expression qu'à la technique. Tout en sachant qu'on part d'un groupe de six personnes. Mais c'était quand même des données avec des convergences intéressantes. Vous pouvez voir ici l'exemple, par exemple, du début de la Tocata. Disons que ça se présentait comme ça sur la partition. Bon, c'était évidemment écrit à la main, assez lisible pour vous le montrer. C'est pour ça qu'on les a changés avec un code de couleur d'ailleurs qui correspondrait aux catégories définies que j'ai montrées dans la diapo précédente. Ensuite, nous avons ici deux exemples par rapport à la pièce d'un prélude de Debussy, la Porta d'Albino, du premier cahier, où vous avez des annotations de deux pianistes. Je vais vous montrer, par exemple, dans cette première partition, on voit surtout des annotations par rapport à l'expression plus chaleureuse, orientale, arrachée. Et il n'y en a, en tout cas dans cette première partie du prélude, aucune par rapport à la forme. La polyphonie, l'entrée des voix, enfin, autre détail plus lié à la structure. Et vous pouvez voir ici l'exemple de la même pièce jouée par un autre pianiste, où les annotations vont dans un autre sens. Il y a une profusion d'annotations plutôt par rapport à des aspects rythmiques, concrètement, ici. C'est quelqu'un qui focalisait l'attention sur cette, il l'a souligné avec l'adjectif implacable, ça, le pouvoir détaché, d'un point de vue de la polyphonie, la voix supérieure au moment d'entrer dans le trème principal, etc. Alors, ça c'est intéressant parce que cette organisation conceptuelle de la pièce dépend beaucoup de chaque sujet. Bien que nos résultats recoupent déjà d'autres résultats dans la recherche, dans ce domaine, il y a quand même d'autres aspects importants, comme par exemple, le fait que les pièces polyphoniques sont particulièrement difficiles à mémoriser, et cette difficulté serait liée directement au traitement de la charge cognitive. Parce qu'il y a un suivi en parallèle de plusieurs voix, disons que l'écoute doit se diviser sur plusieurs couches d'informations, et selon le témoignage de ces interprètes, aussi parce que l'intégration motrice, c'est-à-dire la mémoire kinesthésique ou procédurale, n'est pas toujours très pianistique. Ça, j'utilise les mots qu'ils ont utilisés eux-mêmes, par rapport à des pièces où ils sentaient que l'écriture faisait que la musique tombait un peu sous les doigts. Ce sont un peu un jargon pianistique, mais ils l'ont exprimé comme ça. Après, que la représentation interne de la musique se construit par ces couches d'informations superposées, ce qui a fait l'objet d'une communication au Congrès de Montréal, en collaboration avec mes deux directeurs de thèse, que l'interprétation mûrit au fil du temps et que comporte un processus d'incubation, c'est-à-dire sans intervention volontaire ou active de la personne. Ça se réfère aux périodes où il n'y a pas un entraînement moteur, la personne ne joue plus ses pièces, néanmoins, le résultat en termes d'intégration de la pièce sur le point de vue plus artistique que technique continue à se faire. On va ajouter également que la restitution des pièces mélodico-harmoniques est davantage associée aux métaphores et aux images mentales et aux émotions. Un exemple dans le prélude que je vous ai montré tout à l'heure. Le type d'écriture musicale semble donc avoir une influence sur la manière de mémoriser et qu'il existe des différences individuelles importantes dans la manière où l'interprète va associer les aspects auditifs, gestuels et les images mentales. Alors, dans les épreuves psychométriques que les participants ont passées, les résultats nous ont montré qu'ils étaient vraiment au-delà de la moyenne par rapport à leur classe d'âge. C'est-à-dire que si, dans le premier point que j'ai montré, ils convergent sur l'idée que les pièces polyphoniques sont particulièrement difficiles à mémoriser et pour des sujets qui sont dans le 5% meilleur dans les capacités de mémoire, et cela concerne aussi les personnes de 70 ans, nous avons des données qui sont quand même relevantes. Ici, je voudrais juste, pour conclure assez rapidement, c'est qu'il y a deux points qui nous ont paru très importants, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les différences individuelles sont assez marquées, avec un même répertoire. Aussi que la restitution des pièces mélodico-harmoniques et du lundième siècle est davantage associée aux métaphores, aux images mentales et aux émotions. Alors, du coup, nous avons décidé, ou ça a guidé aussi notre recherche, pour compléter ce dispositif avec des mesures psychométriques sur les aspects qui sont visibles ici, dans la diapo, c'est-à-dire la première phase avec le test d'intégration dans la mémoire de travail, notamment sur le buffer épisodique, est déjà fini, mais nous avons complété aussi par des tests sur la capacité d'empathie, c'est-à-dire le baron Cohen, des tests d'introversion, extroversion, c'est-à-dire d'autres tests sur la personnalité des sujets, et aussi sur le test de Navon, c'est, nous aide à voir, au niveau du traitement de l'information, si l'information est traitée, surtout d'une manière globale, ou locale, ou parcellaire. Alors, le fait que la plupart des participants aient témoigné de l'utilisation de supports extra-musicaux dans le jeu par cœur, nous a fait penser à l'importance de l'enveloppe narrative dans le jeu, notamment dans la musique du XXe siècle, c'est-à-dire d'associer une trame parfois proto-narrative, il n'arrive pas à le définir comme narratif dans le sens d'un déroulement clair d'une histoire qui va être associée à la musique, mais il y a une allusion importante à ce type d'éléments. Alors, nous avons maintenant commencé un travail sur l'enveloppe narrative, mais auprès des jeunes pianistes, c'est-à-dire d'apprenants qui ont entre 2 et 4 ans de formation musicale, pour voir comment ils s'emparent de ces stratégies que les professionnels utilisent, notamment par rapport à l'élaboration d'une trame narrative, concrètement sur la musique du XXe siècle, et c'est une étude d'exploratoire sur des pièces de Florentine Mulsan, une compositrice vivante qui a composé ces pièces dans les années 90. Et je m'arrête là, parce que sinon je vois que je dépasse trop le temps. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements